C'est parti les amis, mardi 9 mars, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média. Demain c'est le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Barça à J-1, les toutes dernières informations dans la presse internationale au cœur de cette édition. En attendant, je vous emmène comme d'habitude en Angleterre, c'était le choc entre Chelsea et Everton, les deux formations blues pour le top 4, les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions. Eh bien c'est Chelsea qui s'est imposé, les deux anciens coaches du PSG face à face, Tourelle Ancelotti, victoire encore pour Thomas Tourelle, inarrêtable, 11 matchs, 0 défaite. Avec un homme au cœur de cette victoire, c'est Kai Havertz, le jeune allemand, love hurts ou encore have it. Ici, pour les jeux de mots, regardez, je vous montre tout ça bien évidemment, ils veulent en ce moment, Kai, ici c'est qui l'homme clé, l'homme providentiel. 21 ans, acheté pour 80 millions d'euros au Bayer Leverkusen la saison passée et pour autant, il n'a pour l'instant que 46% de titularisation, 43% sur les minutes, le temps joué. Voilà pourquoi Tourelle compte sur lui, il veut vraiment en faire un titulaire indiscutable, 80 millions d'euros, c'est pour ça qu'on est allé le chercher bien évidemment. Également Liverpool, avec ici la crise autour de Jurgen Klopp, vous le savez, on est en pleine difficulté du côté de Liverpool, ici on est à 22 points de Manchester City. Pour autant, il serait absurde aujourd'hui de parler d'une démission éventuelle ou d'un quelconque limogéage. La direction de Liverpool assure sa confiance à Jurgen Klopp du côté de la formation des Reds. Hier, c'était le grand défi pour l'Inter face à la Talenta, vous le savez, Milan est à la chasse, en cas de victoire, on restait à plus 6 sur les Milanais, chose faite. Victoire 1-0 pour l'Inter, ce plus 6 est ici avec le défenseur Skriniar qui a inscrit ce but, regardez les pages intérieures, on reste à ce plus 6, voilà qui est intéressant. 26 ans, 3e but pour Skriniar, 10e victoire à domicile pour l'Inter consécutive, on n'est pas loin du dernier record qui était en mai 2011, on était à 13 victoires. 10, on est à 10 pour le moment pour l'Inter Milan, victoire très importante sur la C-Milan derrière qui est à la chasse avec ses deux hommes forts du moment à 6 points, c'est Zlatan Ibrahimović, vous le savez, 16 buts pour l'instant et le président. Il y a le boss et le président, Kessier qui est ici, 10 buts pour lui, sa valeur marchande en pleine hausse, passée de 26 à 50 millions d'euros, le double. Kessier est un homme très fort aujourd'hui du dispositif de Pioli. Dans le même temps, la Juve ce soir, c'est tout ou rien, Ligue des Champions face à Porto, 2-1 pour les Portugais au match allé, on compte bien évidemment sur Cristiano Ronaldo, 36 ans, l'homme aux 5 Ligues des Champions pour Pirlo, 41 ans, il l'avait laissé au repos ce dernier week-end lors de la victoire de la Juve, il sera bien là pour ce match face à Porto, je vous ai grossi la composition d'équipe probable, il y a deux incertitudes, la première elle est au milieu de terrain, Rabiot semble titulaire indiscutable mais c'est ici, ce serait soit Kulusevski, soit McKennie ou Ramsey, 3 hommes pour un poste. La deuxième incertitude, elle est derrière, ici sur Demiral, ce serait Demiral ou l'ami Chiellini pour accompagner Bonucci et Alexandro dans cette défense lancée par Pirlo. L'autre information en Italie, je voulais avoir une grosse pensée pour Fauzi Goulam, l'ancien Stéphanois qui était à Naples déjà depuis 2014, le temps passe, troisième blessure pour lui au genou en 4 ans, troisième crack pour lui en 4 ans, après les deux premières fois au genou droit, cette fois c'est au genou gauche, vous le voyez ici, je vous l'ai grossi, c'est au niveau des croisés, opération pour lui, on lui souhaite le plus prompt rétablissement bien évidemment. Alors j'ai moins un avant le Paris Saint-Germain, Barça, les dernières informations des deux côtés, côté Barça bien entendu c'est le jour d'après, le premier jour de présidence du président Laporta, nouveau président du Barça, ça y est, il est aux commandes, il est à l'oeuvre, il est allé voir tout de suite bien évidemment Ronald Koeman, le groupe sportif du FC Barcelone, il a fait la visite de l'ensemble du club, avec le basket, les féminines, absolument tout le monde autour pour donner la nouvelle impulsion et croire éventuellement au miracle face au PSG. Vous voyez la tête ici de Jordi Cruyff, et bien il est tout simplement le premier, la première grosse signature à venir pour le Barça, voici les trois premiers visages à venir, avec donc Jordi Cruyff qui serait très certainement le nouveau directeur sportif, il est toujours en activité du côté de la Chine, on est en pourparlers pour le libérer, voici quel serait le nouveau CIO, Ferran Reverter, qui serait le nouveau CIO du Barça, et un homme que l'on connaît un peu mieux sur la scène internationale, Matteo Alemani, ancien de Valence, de Mallorque, les Eto' et compagnie sont passés par lui, il sera l'homme exécutif du Barça, à noter qu'il avait repoussé une offre de Florentino Perez en 2000 pour le Real Madrid, voici le tour des popotes de Johan Laporta dans ce jour 1. Retour sur les élections, d'ailleurs à noter que l'appui de Messi a été essentiel, l'appui, il est allé voter pour la première fois qu'il est au FC Barcelone, Lionel Messi, c'était un impact important sur ces élections, et très certainement autour de Johan Laporta, alors que Font, arrivé deuxième, avait lui normalement l'appui de Xavi, il ne s'est peut-être pas assez impliqué pour voir la victoire de Font, c'est une déclaration au sortir de cette élection présidentielle. Le groupe de Koeman à venir, on travaille déjà sur le futur côté FC Barcelone, avec notamment le Baby Barça, vous le voyez, avec les Ansu Fati, les Pedri, les Ilec, les Araujo, les Riqui Pouc, les Minguesa, les Serginio d'Est, les Trincao, les 8 visages de ce nouveau Barça, avec peut-être le nouveau Eric Garcia, vous le savez, c'est la pièce du futur côté FC Barcelone. Faut-il croire à la remontada ? Nous disent oui, nos confrères espagnols, c'est logique. Ça a été le cas en coupe, avec une finale obtenue après un 2-0 perdu face à Séville au match allé, 3-0, remontada réussie. La remontada également en Ligue 1, puisque dans ce comparatif, avec le Real Madrid, on était à moins 8 points du Real Madrid, et puis on est remonté petit à petit pour être à plus 2 au-dessus du Real, derrière l'Atletico. Est-ce qu'on assistera à une remontada en Ligue des Champions ? Le verdict sera donc demain. Les informations côté Paris Saint-Germain, je vous les livre également dans la presse française. L'équipe avec le contrat de Kylian Mbappé, Mbappé n'est pas pressé. Vous le voyez avec le Paris Saint-Germain qui espère une réponse imminente de son attaquant au sujet de la prolongation. On a encore un doute sur Neymar, sur sa participation, oui ou non, demain. Les derniers tests passés par le Brésilien ont révélé une gêne aux inducteurs. La séance d'aujourd'hui, ce mardi, devrait déterminer sa présence ou non dans le groupe. Affaire à suivre, bien évidemment. Éclairage toujours sur Messi-Neymar. Ce nouvel affrontement, ils ont été associés ensemble 4 ans au Barça. Ils devraient ainsi se retrouver. Une autre association, ça c'est sympa, c'est dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Icardi-Raffinia, ils ont été ensemble du côté de la Masia catalane. Ils sont nés à une semaine d'intervalle en 1993. Ils ont partagé également les couleurs de l'Inter. C'est une belle association du côté du PSG. Très joli éclairage côté le Parisien aujourd'hui en France. Le Real Madrid, également des informations à vous donner. Avec les batailles présidentielles, puisque Laporta est dans l'ombre ici avec Florentino Perez dans l'ombre. Bataille sur le Mercato, avec au cœur de tout ça, du Allende ou du Alaba. On va y revenir. Marca qui avance les différences autour des échanges, autour de l'arbitre dans le grand derby entre l'Atletico et le Real Madrid. L'histoire de polémique après le 1 but partout entre les deux formations. Voilà la guerre lancée dans les colonnes de Haas. Ils chassent sur le même terrain. Il y a du Alaba, il y a du Allende. C'est le début de cette nouvelle rivalité. Les deux hommes se connaissent parfaitement. Voilà qui va nous animer les prochaines pages à n'en pas douter. Information complémentaire, notez ça côté Real Madrid. Cela s'est vu encore dans ce derby face à l'Atletico. Le Real est revenu. Le Real est tout simplement la formation qui récupère le plus de points en seconde période. Voici le classement. Regardez, en première période, on avait 41 points au total pour le Real Madrid. Les points au total, au terme de la rencontre, on est à 54, plus 13. 13 points de grappillé. C'est la première formation, la meilleure formation sur les secondes périodes. Le Real Madrid, une équipe qui donc plutôt réagit au lieu d'être active dans ce championnat espagnol. Et puis je voulais terminer cette revue de presse avec le nouveau visage homme fort de la Ligue 1. Parce que ça fait du bien d'avoir aussi ce souffle, c'est du côté de l'Olympique de Marseille. Et donc Sampaoli qui est arrivé, ultra attendu. C'était sa première séance. Vous le savez qu'il était confiné à l'hôtel depuis son arrivée. C'était hier sa première séance d'entraînement. C'est parti Sampaoli, c'est dans les colonnes de l'équipe. Son staff est ici avec ses proches. Les Jorge Desio, le sosie calme. Mécine qui est là, c'est le coup de cœur de Santos, Diogo Mécine. Il y a Laurence Pinozzi, l'historique. Pablo Fernandez, l'ami retrouvé. Patricio D'Amico, la touche francophone. Et encore Jacques Abardonado, Pancho, la couleur locale pour cette OM. Regardez également dans les couleurs de la Provence. Sera-t-il le messie de cette Olympique de Marseille face à un champ de ruines ? C'est tout ce qu'on peut souhaiter bien évidemment à l'OM pour la suite. Le nouveau visage, il est donc là et c'est avec lui qu'on va terminer cette revue de presse. Merci comme d'habitude les amis d'échanger via le hashtag RuizClub. Merci de toute votre énergie donnée tous les jours sur l'ensemble des réseaux sociaux. Passez une belle journée, on se retrouve et profitez des vôtres.